salut à tous on se retrouve pour un nouveau cheetah games aujourd'hui on est sur edge of empire 2 alors je vais passer en revue tous les critères de jeu donc dans un premier temps le gameplay de ce jeu je vais pas y aller par quatre chemins je comprends pas il ya aucun 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 jeu en fait je comprends pas où il jeu c'est à dire qu'il n'y a pas de mode n'est pas de personnage il n'y a pas d'action je comprends pas ce qu'on peut faire là voilà alors on peut faire des carrés voilà c'est bien je peux cliquer sur des trucs là voilà il écrit habitation là ça c'est des chevaliers voilà ça forum ok alors là on peut faire des petits trucs genre disperser toutes les unités mais voilà on sait pas ce qui se passe du coup voilà niveau gameplay je vais donner la note de zéro puisque on peut rien faire ensuite les graphismes vous le voyez vous même c'est de la 2d voilà on comprend rien la présente c'est un bordel pas possible des vieux graphismes on dirait de la playstation 1 là donc c'est sans commentaire moi je donne la note de allez vous mettre deux personnes on voit des choses en haut des arbres on voit des envoies le terrain tout ça ensuite bande son que je vous laisse écouter voilà c'est pareil ce bande son que c'est champion quoi nous lâcher pour un jeu sorti en 2016 autre chose la durée de vie pardon voilà non mais c'est c'est la meilleure j'ai perdu voilà j'ai perdu donc j'ai oublié de donner la note pour la bande son et pour les graphismes donc graphismes non 2 j'ai dit graphismes bande son ben je vais mettre quoi je vais mettre 1 parce que parce qu'on entend quelque chose 1 durée de vie alors j'ai essayé la première mission alors ben simplement inexistants et on dit oui vous avez des soldats blabla mais ok c'est bien mais je fais quoi avec ça voilà donc durée de vie je mettre 1 aussi parce que voilà je sais pas ce qu'on peut faire là voilà je je peux alors voilà voilà là y'a quoi il ya fou de guerre ouais arbre fourré de sapin voilà c'est cool c'est cool alors maintenant je vois la map alors que tout à l'heure c'était un trou noir voilà alors voyons là on a la map ok bande son toujours aussi nul on entend graphismes toujours aussi dégueu ça change pas voilà donc durée de vie ben j'ai mis 1 et puis scénario alors scénario j'étais agréablement surpris quand même on avait quand même sur la première mission une petite narration qui était plutôt sympa mais bon ça va avec l'ensemble j'ai pas pu jouer plus de plus de deux minutes donc je vais donner la note de 2 3 allez pour le scénario c'était plutôt plutôt sympa voilà donc on se retrouve pour la note finale tout de suite pour conclure en tenant compte de tous les critères nous avons décidé d'attribuer à ce jeu la note de 14 voilà c'est tout pour cette vidéo on se retrouve pour la prochaine en espérant que vous avez apprécié ciao